bonjour à tous bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site fans est alors petit tour d'horizon sur le site fans est puisque j'ai pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne et je vous remercie beaucoup de venir ici pour partager avec moi mes découvertes point de croix et les réalisations alors le site fans elle est un site qui est consacré aux loisirs créatifs que ce soit le point de croix le diamant painting le crochet le tricot on y trouve vraiment de tout des toiles des pelotes de laine je crois qu'on y trouve aussi des pour le scrapbooking il me semble moi je me concentre essentiellement sur le point de croix j'ai arrêté le diamant painting je n'en fais plus puisque ben voilà moi c'est le point de croix à 100% tous les jours dès que je peux dès que j'ai un moment donc aujourd'hui je vous présente des produits spring comme vous pouvez le voir avec la série des gnomes donc c'est une série qui est magnifique les gnomes sont tous très très beau il y en a un nouveau qui vient de sortir dans les tons orangé un gnome d'automne il est vraiment magnifique il me fait de l'oeil et j'essaie autant que je peux de vous montrer également les aimants qui sont coordonnées au kit voilà alors on va commencer par le gnome arc-en-ciel voilà moi je vais appeler comme ça parce que pas il a un petit arc-en-ciel sur son bonnet et normalement ça doit être cet aimant là alors on va commencer par l'aimant je suis désolé pour la luminosité on a un temps de caca voilà il fait pas beau du tout donc c'est dans une grande boîte celle ci elle était fermée donc j'ai eu de la chance on a un petit peu de papier bulle pour protéger l'aimant ce sont des aimants qui font 6 cm donc ils sont quand même assez grand voilà et qui est envoyé coordonnée à la toile ça c'est trop trop bien c'est génial alors donc voilà comment il se présente vous avez un film protecteur sur l'aimant bon je vais pas l'enlever et quand vous l'enlever en fait l'aimant est bien brillant il est très très beau et il se présente comme ceci au dos on a un aimant qui est large qui tient vraiment très bien et qui accroche vraiment vraiment bien voilà donc les aimants je vous montrerai l'autre tout à l'heure je prends mon petit cahier voilà les aimants sont à 1 euros 46 sur fans elle ils sont superbe et je vous dis coordonner à la 6 cm alors la toile je vais vous donner son prix comme ça ça sera fait alors au moment de l'envoi des liens la toile était à 11 euros 06 alors je les prises en on s'était voilà vous avez le choix entre 11 ou 14 je sais pas si ça s'ils le font sur les pochettes spring c'est noté je sais pas il faut je me rappelle plus donc là on est sur du 11e c'était avec le 11e c'était nous avons du fil cxc ce n'est pas du coton égyptien donc c'est un fil qui est très doux alors on a la feuille de description comme à chaque fois pour vous aider à démarrer votre kit 1 ensuite donc là on n'a rien c'est juste la feuille de présentation donc en 11e c'était la toile fait 60 par 60 bord inclus et nous sommes sur une toile et qui fait 217 points par 217 points c'est du partiel tout ce qui est blanc ne sera pas à broder ensuite alors ok il est beau il est magnifique on voit très bien le côté les noeuds le rendu du bonnet même du pull ça c'est mais c'est vraiment topissime quoi il est beau il est superbe regardez je vais vous l'approcher alors l'inconvénient c'est que voilà c'est les carrés sont quand même tout petit après c'est lisible c'est bien lisible mais c'est vrai que c'est un petit peu petit regardez moi ça c'est du papier glacé mat que l'on a donc ça après on a les petits pieds les petits chaussons j'adore j'adore le petit sac et là on a la fin du pied voilà ils l'ont mis là alors en termes de points je me promets ça comme il faut alors ce n'est que du point de croix il n'y a pas de points arrière on est sur 78 couleurs en point de croix couleurs simple et on a deux mélanges donc ça fait 80 couleurs il ya de quoi faire spring ce qui est très bien c'est que vous avez quatre colonnes sur leur patron la première colonne ce sont les symboles que vous retrouvez sur votre toile la deuxième c'est le symbole qui est sur le patron papier ça ce sont les numéros des symboles que vous retrouvez sur les cartonnettes et enfin la dmc d'ailleurs je n'ai toujours pas posé la question pour savoir pourquoi ils mettent un p je sais pas j'ai pas pensé à poser la question donc ça je vais le ranger dans la pochette voilà alors on va regarder des fils superbe waouh ok elle est où la première alors allez alors on a regardé deux aiguilles de grosses aiguilles ce sont ces aiguilles là que je me sers aussi pour le 9 ct elles sont très très bien et regardez moi ce combo de violet on a voilà du violet qui tire sur le rose du prune du bleu qui tire sur le violet on a tout un tas de violet c'est magnifique très très beau ensuite on continue avec des marrons du gris des marronnés là on est sur un rouge bordeaux non un rouge foncé plutôt des violets des roses oh là c'est beau mais c'est vraiment très beau alors la caméra fait ressortir les roses beaucoup plus flashé que ce qu'ils ne sont ouais donc ça c'est la première cartonnette ensuite regardez le orange bien pétant des bleus du beige là on est sur des violets qui tire sur les bordeaux après du bleu marine du orange pétant du beige et là on est sur les roses du vert du jaune pâle du marron qui tire sur le rose et c'est pour ça qu'il ya un très joli rendu en fait parce qu'ils mettent tellement de couleurs que il ya de ça fait de très joli dégradé en fait encore des roses des orangés et des violets des marronnés voilà ça ce sont les fils ils sont très beaux très doux très agréable la poêle chez spring toujours sous sachet sous blister alors je ne trouve pas d'entrée si elle est là alors c'est du 11 c'était la toile est très raide mais elle s'assouplit aucun souci ne vous inquiétez pas la toile est surjeté voilà vous voyez je vous met le flash voilà c'est très très bien fait alors ok alors je regarde un petit peu le rendu ce n'est pas du confetti ça a ça ça vous semble quand on regarde comme ça rapidement on se dit que c'est du confetti alors il ya quelques points isolés par exemple celui là par rapport à cela si vous êtes brodeur brodeuse à tirer vos fils il n'y a pas de souci après on est vraiment sur des sur des points qui se suivent donc ce n'est pas à proprement parler du confetti regardez là on a vraiment des zones très blocs là où ça fait un petit peu plus confetti ben c'est sur la partie bonnet pour le côté les noeuds voilà mais ici on est sur du bloc ici aussi c'est très bloc voilà donc juste la queue du bonnet ici le pompon non ici pour faire le revers avec les côtes on a et après tout le reste tout le reste non je sais c'est magnifique franchement elle est très 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 belle elle est très belle alors regardez cette impression la finesse la finesse d'impression mais spring est impressionnant vraiment regardez moi ces symboles je vous montre c'est très très beau ouais moi j'adore on a tous les symboles 1 sur la toile voilà y compris les deux mélanges bah écoutez moi je vous propose de mettre cette toile par terre et puis je vais vous faire je vais vous la montrer complètement comme ça vous aurez un rendu intégral de ce petit gnome à tout de suite et voilà ce qu'il donne il est trop trop beau il est superbe donc voilà on a tous les symboles bas ici là et en bas et puis voilà que vous dire de plus bon après c'est une toile que vous avez dû voir sur d'autres vidéos de copines mais ouais j'avais vraiment envie de voir ce qu'il rendait en vrai et avoir les couleurs entre les mains il est superbe voilà allez je me remets sur la table et puis on va mesurer la broderie en elle même sans les marges voilà je suis de retour sur la table alors donc c'est une partielle tout ce qui est blanc n'est pas à faire et en termes des toiles à broder alors on est sur une 49,7 et ce n'est pas une totale c'est pas une couverture totale sur sur 50 49 7 sur 50 presque 50 50 donc on a 5 cm de marge de chaque côté normalement voilà je les ai pas je suis à peu près quatre et demi quatre et demi alors là j'en ai plus en bas j'en ai beaucoup j'ai six et demi en bas et j'ai quatre et demi ok donc démarche de quatre et demi hormis en bas où là j'ai six et voilà donc ça c'est le gnome arc-en-ciel avec ses belles couleurs tout look donc 11 euros 06 et je vous le ressort quand même le l'aimant associé à un euro 46 voilà je range et on passe à la seconde alors le deuxième gnome c'est donc celui ci alors l'aimant toujours dans sa grande boîte protégé dans du papier bulle toujours pareil six centimètres je vais le laisser sorti et on le placera sur la toile pour que vous puissiez voir la place qu'il prend donc un euro 46 également toujours la protection dessus il n'est pas cassé j'ai de la chance voilà il est magnifique j'adore les couleurs le bocal les pivoines je pense regardez le bleu le bleu vert le rose et superbe et on a toujours ce grand aimant voilà qui tient vraiment très très bien donc ça on va le laisser dehors donc un euro 46 pour l'aimant alors celui là par contre je l'ai pris en 14 ct donc ça le met en 50 par 50 bord inclus on doit être donc sur une 40 par 40 en partiel côté broderie et là on va être sur du fil de coton égyptien alors on a toujours la feuille d'explication donc ici on n'a rien de plus alors waouh alors alors on a 89 couleurs ce n'est que du point de croix donc 89 couleurs en couleur simple point de croix couleur simple et on a six mélange donc ça fait 95 couleurs en tout en fait waouh au mamma mia regardez moi ça qu'est ce qu'il est beau alors on a beau dire mais c'est vrai que vous avez certainement dû voir un c'est quitte ailleurs dans d'autres vidéos de déballage mais on se rend vraiment compte du travail fait et de la qualité quand on a vraiment les choses sous les yeux en fait et pour le dégradé là est vraiment très fin les dégradés sont vraiment très très bien fait regardez qu'est ce que c'est beau alors c'est pareil à mon avis ça va paraître comme fait peut-être moins confetti finalement que que l'autre il me semble plus bloc celui là je sais pas on va voir sur la toile de toute façon le côté les noeuds du bonnet se voit très bien les côtes sont magnifiquement bien marqué des côtes 1 1 elles sont superbe waouh le rendu est magnifique oh là 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 c'est un truc de fou les fleurs aussi sont très très belles mais là vraiment les côtes on voit bien le mois des côtes en 1 1 vraiment superbe et là on a le côté gauche et le côté droit le bocal regardez ça je croyais que ça serait que ce serait pas brodé pour donner cet effet de transparence et en fait si 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 c'est brodé avec du fil très clair ok ok bon toujours 217 points par 217 points et ben il est beau il est très très beau alors les fils les fils les fils les amis alors on a deux aiguilles donc beaucoup plus fines puisque on est sur des aiguilles de 26 pour le 14 ct les autres c'est du 24 voilà et on y va pour la découverte de ses couleurs alors je vous montre déjà celle là qui sont collés je vous mettre hop regardez si je vous mettais un petit peu plus loin alors bon des verts des bleus des roses là on est sur un orangé encore des bleus des gris des violets là on est sur des rouge ans qui vont vers le bordeaux ensuite regardez c'est trop trop beau là on est vraiment sur du rose pâle là on est sur du bleu marine ça va être le 823 des roses alors attendez parce que voilà oh là là ce vert très beau donc on a des couleurs assez pastel et en même temps des couleurs un peu flashy ça va être regardez là on est sur des bleus vert des verts des bleus qui tirent sur le vert donc vraiment là on va voir du 3865 à mon avis du blanc bah oui c'était marqué du blanc de blanc c'est magnifique franchement allez je vous remets ça comme il faut donc le coton égyptien c'est un fil qui est plus sec mais avec le temps avec l'habitude ça se branche de très bien et ça fait de très joli croix beaucoup plus fin que le csc en fait il n'y aura pas ce côté gonflant mais franchement très beau alors ah oui c'est le bord de la toile alors où il se met comme ça alors je pensais que et en fait voilà alors est-ce que alors il faut penser qu'on est sur du 14 ct donc l'impression ne va pas être la même la sensation quand je parle de l'impression c'est l'impression que l'on a de la toile va être pas être la même qu'avec le 11 ct alors par contre il va falloir que je surveille parce que vous voyez regardez là c'est quand même imprimé bof c'est pas droit du tout mais je pense que au niveau de la toile ça va être bon donc attention attention parce que l'impression là c'est pas terrible bon ça va ce sont que les symboles donc on a tous les symboles des deux côtés de la toile en fait ils ont tout mis les mélanges sont en bas la toile elle est surjetée 1 alors impression de confetti oui beaucoup plus et en fait ça va être un peu plus confetti que l'autre au final j'avais pas cette impression en regardant le patron alors il va y avoir des zones plus blocs la barbe le nez les pieds même les pivoines mais alors le côté bonnet le bonnet et il est bien chargé quoi alors il est bien chargé mais en même temps si on regarde là on est sur des points qui se suivent il va y avoir des points isolés par ci par là mais moi non il est trop beau il est très 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 beau ok donc on va déjà le mesurer alors en termes de marge là je suis sur du 4 et demi mais là où un 4 et demi là je suis même à un peu plus de 4 et demi là je suis à 4,7 et là je suis à 4,7 aussi ensuite on est sur une 39 par 39 39 par 39 cm voilà allez je vous la mets par terre pour vous la montrer dans son intégralité et puis après on arrive à la fin de la vidéo à tout de suite et voilà ce que donne ce gnome alors ce qui est bien c'est que de le de prendre la toile d'un petit peu plus haut on voit très bien les fleurs mais on voit aussi regarder les côtes les côtes du bonnet se voient très très bien alors que de près ça se voit pas ouais on distingue vraiment tous les détails c'est top ici j'aime beaucoup elle est très très belle alors est ce que c'est celle ci que je broderais pour le sale gnome du groupe les défis brodeuses je ne sais pas il faut que je fasse mon choix il faut que j'arrête mon choix et c'est un peu compliqué voilà allez je me mets sur la table puis je vous redonne les prix alors avant de vous donner le prix non je vais vous le donner maintenant donc je vous alors celle ci est moins cher que l'autre la toile du gnome j'avais fait l'inverse pourquoi j'ai mis en 11 c'était celle ci en 14 c'était l'autre ah bon je vais vous donner le prix mais je suis pas sûr que ce soit le bon parce que j'ai marqué 9 euros 43 mais j'ai marqué que c'était la 11 c'était pour là on est sur la 14 dans tous les cas vous allez avoir les liens de tous les produits donc vous aurez les prix ajustés au jour où vous voyez la vie là où vous allez sur le site mais par contre j'ai oublié on va tester ça pour montrer la place voilà que prend l'aimant regardez c'est pas beau ça un aimant adapté à la toile c'est trop cool je vous le remontre il est trop beau voilà donc l'aimant c'est 1 euros 46 ça ça ne change pas donc celle là je l'avais noté à 9 euros 43 mais j'ai un gros doute et l'autre à 11 06 1 bah du coup j'ai un gros doute parce que la toile arc-en-ciel j'avais marqué 14 c'était je sais pas j'ai je me suis un petit peu mélangé les pinceaux donc je vous mets de toute façon les liens dans la barre de description avec le code promotionnel que j'ai de 5% mais je crois que c'est un code basique que vous avez déjà sur fans elle je remercie bien entendu fans elle pour cette très jolie code la beaux ration avec ça superbe l'aimant qui va avec et puis celui ci avec l'aimant qui va avec je suis ravie merci encore à fans elle on se retrouve dans une prochaine vidéo j'espère que la découverte pas grande découverte parce que vous avez certainement dû déjà les voir de ces gnomes vous a plu et puis je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous aurez regardé cette vidéo à très vite dans une prochaine bye bye